Bonsoir. Tout d'abord, et pour mieux comprendre, est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions de ce comité et qui le compose ? Ce comité existait déjà dans le courant de l'année 2022. Il avait pour objectif principal le suivi de la stratégie nationale que nous avions finalisée avant la mission d'évaluation de l'équipe de Moneval. Mais suite à la publication du rapport, et pour faire face à un certain nombre de recommandations, nous avons décidé, par le biais d'une ordonnance souveraine, la 9729 du 1er février dernier, de doter ce comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de nouvelles attributions, avec de nouveaux objectifs pour, une fois encore, coller davantage à ce qui nous a été demandé par les évaluateurs. Alors, le comité s'est réuni ce matin. De quoi a-t-il été question lors de cette réunion ? Quels sont les grands points qui ont été abordés ? Il a été question de divers sujets, au premier chef desquels l'agenda du comité. Le comité se réunira environ une douzaine de fois, c'est-à-dire à peu près une fois par mois, tout au long de l'année 2023. Et il était important que nous ayons des échéances, des dates fixes, pour que nous puissions, là encore, faire face et mettre en œuvre les recommandations qui, aujourd'hui, ont fait l'objet du rapport dans les délais souhaités. Et nous avons également adopté un plan de formation. En anglais, cela s'appelle les AML Tuesdays. AML, c'est la lutte contre le blanchiment de capitaux. Et Tuesday, ce sont les mardis, puisque les séances de formation se tiennent tous les mardis matins de 10h à 11h. Un mardi sur deux pour les institutions financières. Et un mardi sur deux pour les établissements non financiers. L'objectif étant que tout le monde bénéficie des mêmes formations, des mêmes renseignements et que se retrouve donc parfaitement en mesure de faire face à ces obligations et à ces engagements. Monsieur le ministre, j'imagine aussi qu'il y a eu une mise à jour de la stratégie nationale après la publication de ce rapport de Moneval. Oui, la stratégie nationale avait été élaborée en 2022. Elle reposait sur six piliers principaux. Aujourd'hui, là encore, pour être plus en phase avec les recommandations du rapport Moneval, nous avons décliné ces six piliers en 12 objectifs stratégiques pour faire face, si vous voulez, et pour mieux répondre aux résultats immédiats qui sont au nombre de 11 dans le rapport Moneval, certains dépendants de textes législatifs et réglementaires à adopter. Et en matière législative, nous savons que nous pouvons compter sur le concours du Conseil national. Et je remercie par avance les élus de tout le travail qu'ils pourront réaliser dans ce sens. Mais il y a aussi des engagements et des objectifs à tenir qui sont du ressort de la direction de la Sûreté publique, de la direction des services judiciaires, de certains des services de mon département, notamment la direction de l'expansion économique ou encore le SIGFIN. Et qu'il est important que chacun de ces services soit bien conscient dès aujourd'hui des engagements à tenir et des dates butoirs pour y arriver. On l'a bien compris, tout le monde travaille de concert. Que risque la principauté si elle ne satisfait pas l'ensemble des demandes de Moneval ? Aujourd'hui, nous sommes tous tournés vers l'action. Nous sommes une véritable équipe. Nous avons évoqué ce matin un plan d'action qui vient justement détailler la stratégie nationale et de manière suivie, soutenue, mois par mois, trimestre par trimestre, dégage des orientations. J'ai donc parfaitement confiance dans les différents services de l'État et dans leur capacité à délivrer le moment venu les résultats qui sont attendus d'eux. C'est complexe à mettre en œuvre, monsieur le ministre, parce que les standards internationaux ne cessent de progresser. Oui, les standards ne cessent de progresser. J'utilise parfois une analogie qui fait sourire, qui est quand l'eau monte, le bateau monte. Mais ça veut dire tout simplement que quand les standards s'élèvent, il convient que les réponses que les États apportent soient également au niveau et que les meilleurs standards internationaux se reflètent aussi dans les pratiques de la principauté au quotidien. Mais si vous voulez, pour reprendre une autre analogie peut-être plus sportive, j'ai envie de vous dire que devant nous, nous avons un marathon que nous allons devoir courir à la vitesse du 100 mètres. Alors préservons nos forces. Une équipe est maintenant en place. Elle l'était déjà au moment où nous nous sommes rendus à Strasbourg en décembre dernier. C'était la concrétisation des efforts de beaucoup d'entre nous depuis de nombreux mois. Nous avons encore un certain nombre de challenges auxquels nous allons faire face dans les mois qui viennent. Mais je pense que tout le monde est bien conscient des enjeux et des implications. Oui, vous êtes optimiste. Merci infiniment, Jean Castellini, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco. C'est moi qui vous remercie. Merci.